bonjour c'est Lucie du blog formation-redactionweb.com et je vous propose aujourd'hui d'aller analyser très rapidement un petit article que j'ai trouvé assez bien optimisé le style n'est pas génial mais ils se sont quand même très bien débrouillés c'est intéressant de regarder à quoi ressemble un article optimisé en 2020 je vous explique pourquoi il est bien positionné bien sûr je n'ai pas analysé ici les backlinks la notoriété la puissance du site mais uniquement le contenu rédactionnel donc on va voir tout de suite pourquoi il est bien positionné d'après moi ce qui est bien et ce qu'il est moins et ce à quoi on peut s'attendre dans les mois qui viennent à tout de suite j'ai tapé la requête investir dans l'hôtellerie et je suis donc tombée sur cet article qui m'a intéressée pour plusieurs raisons d'abord je trouve qu'il est assez bien optimisé pour 2020 par contre au niveau de la qualité du texte je le trouve assez mauvais au niveau du style donc je pense qu'aujourd'hui c'est un article bien optimisé donc on est en novembre 2020 mais avec les évolutions des algorithmes il est probable que ce type d'article sur le long terme soit moins bien positionné dans les résultats de google et je vous expliquer pourquoi ici donc j'ai tapé investir dans l'hôtellerie et alors qu'il n'y a pas le mot clé investir dans l'hôtellerie dans le title enfin ici c'est le h1 aussi on a tout de même investissement hôtelier et on a comment investir dans un hôtel donc google a été capable de comprendre que avec la requête clé investir dans l'hôtellerie c'est que j'étais intéressé par investissement hôtelier et comment investir dans un hôtel par exemple maintenant on va passer au texte et c'est là que c'est assez intéressant pourquoi investir dans l'hôtellerie donc là on a une requête clé comment investir dans un hôtel il remet une requête clé il est tentant de vouloir investir dans un hôtel vous voyez donc on a quand même ici deux fois une requête clé investir dans un hôtel mais ce saut dans l'inconnu peut être rebutant pour les particuliers cependant le marché de l'hôtellerie et bien et bien un secteur dans lequel un investissement réfléchi peut se montrer très intéressant donc casier immobilier votre agence immobilière d'entreprise experta en hôtellerie vous dévoile les bonnes raisons et les bonnes pratiques pour réaliser votre investissement hôtelier sans encombre là ça sent la suroptimisation mais pour l'instant c'est passé puisque cet article est bien référencé il est assez probable qu'à l'avenir ce genre d'introduction sur optimisé ne passe plus pourquoi parce qu'elle abîme elle l'expérience utilisateur dans la mesure où au profit du bourrage de mots clés on appauvrit le l'introduction alors ce qu'on voit donc c'est que il propose ici une liste à paragraphe donc si on clique ici sur les sur les puces et bien on va aller directement voir les paragraphes qui nous intéresse dans l'article donc on a état des lieux de l'immobilier hôtelier donc ce sont des h2 dans la structure de texte investissement hôtelier requête clé dans un autre h2 investir dans l'hôtellerie requête clé dans un autre h2 sans jamais faire de répétition à chaque fois on passe de haute de investissement hôtelier immobilier hôtelier investir dans l'hôtellerie acheter un hôtel avantage de l'investissement hôtelier et dois-je investir dans un hôtel donc là on voit qu'ils ont utilisé toutes les requêtes qui se ressemblent autour d'une même requête clé d'une même idée clé qui est d'investir dans l'immobilier donc là ils ont travaillé de manière à ranquer sur plusieurs requêtes qui tournent autour de l'idée principale qui est d'investir dans l'immobilier donc c'est très réussi ici et c'est pratique pour l'expérience utilisateur d'avoir ajouté cette petite liste à puces dans l'introduction puisque c'est une liste à puces non pas qui liste des puces tout simple mais qui renvoie vers normalement des parties des paragraphes voilà voyez j'ai cliqué dessus ça m'envoie vers le paragraphe alors maintenant regardons le texte état des lieux de l'immobilier hôtelier la france étant la première destination touristique du du au monde alors la france étant la première destination touristique au monde est un pays où la demande en chambre et hôtel est très forte donc là on voit qu'il ya un travail autour du champ sémantique de l'hôtellerie et du tourisme cependant il s'avère que malgré cette demande importante l'offre hôtelière n'est pas à la hauteur de cette demande ou peut être inadaptée donc là on a demande ici on a la répétition de demande on a des virgules qui sont pas forcément bien placés ici ici on a cependant ici on a en effet ça alourdi le texte en effet l'offre peine encore aujourd'hui pourquoi une virgule ici à répondre à une demande trois fois demande en deux lignes touristique importante et le secteur hôtelier qui est détenu à 80% phototypo c'est pas grave par des propriétaires indépendants et pourquoi une virgule ici étant manque de financement et d'investissement le résultat est le suivant beaucoup d'hôtels qui mériteraient d'être rénovés sont tenus par des propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover répétition leur bien immobilier cela conduit alors les propriétaires à céder leur bien donc la répétition de bien bien d'une autre manière certains hôtels représentent une offre représenter une offre c'est pas très français qui n'est pas ou plus adapté à la demande d'une autre manière est très maladroit aussi par exemple plus de la moitié de l'offre hôtelière donc encore répétition d'offre offre offre attention quand on appauvrit le texte ce n'est pas bon non plus est constitué d'hôtels de deux étoiles ou moins une offre inadaptée pour la forte demande de la clientèle d'affaires ou d'une certaine clientèle touristique cependant donc cependant on en avait un il ya vraiment pas longtemps ici cependant avec un revenu par chambre et un taux d'occupation des chambres 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 en constante augmentation depuis plusieurs années l'hôtellerie est pourquoi encore et toujours un marché porteur et un secteur immobilier dans lequel l'investissement est très attractif en effet en effet en effet un placement hôtelier est une carte de long terme à jouer étrange et une promesse de rendement pouvant aller de huit jusqu'à huit à dix pour cent par an on parle plutôt de aller de huit à dix pour cent par an précisons également que l'investissement en hôtellerie en plus de sa rentabilité est également un bon outil alors également également bon alors là on voit quoi on voit qu'effectivement l'article est optimisé voire sur optimisé la question est est ce que ça nous dérange nous quand on est utilisateur lecteur est ce qu'on voit vraiment est ce qu'on on profite de la qualité de l'article est ce qu'il y a vraiment de la valeur dans cet article alors la réponse est globalement oui je trouve qu'ils réussissent à peu près à apporter de la d'une information assez clair ce qui est dommage juste c'est au niveau du style ça manque de richesse au niveau du vocabulaire et de style il ya trop de répétition et un vocabulaire donc trop pauvre ensuite ce qui peut nous intéresser pour le seo c'est ici par exemple ils vont faire des références alors là je vois qu'ils renvoient vers wikipédia sur la loi tepa donc google peut se dire que il renvoie vers des sources plutôt plus ou moins fiables même si wikipédia n'est pas une source extrêmement fiable puisque c'est un site collaboratif mais en tout cas on voit que le la page essaie d'apporter de la valeur au lecteur et donc ça c'est intéressant on descend on voit qu'effectivement donc comment investir dans l'hôtellerie on nous propose des scpi des fonds communs de placement des fonds d'estime d'investissement de proximité donc on a bien un article bien structuré acheter un hôtel ensuite on nous propose les étapes à connaître on nous explique certains termes on nous parle des avantages donc et la conclusion dois-je investir dans un hôtel donc au niveau de la structure et des fils conducteurs c'est plutôt pertinent donc grosso modo à part pour le style on voit qu'on est dans un article informatif qui qui est optimisé qui a misé énormément sur l'optimisation et sur les requêtes clés ça a marché je serais curieuse de voir sur le long terme comment ça va évoluer mais en tout cas au niveau de l'expérience utilisateur c'est plutôt bon avec des références intéressantes une très bonne structure un bon fil conducteur et et des sources qui semblent fiables puisque on est sur un site expert visiblement qui nous apporte de la valeur voilà donc je pense que on peut tendre vers ce type d'article si on veut optimiser par contre je pense que la sur optimisation est un pari risqué à l'avenir on verra ce que ça donne le seo change en permanence puisqu'il y a des mises à jour tous les jours des algorithmes et une évolution aujourd'hui effectivement donc les algorithmes vont pouvoir se baser sur ces mots clés pour bien référencer leur l'article et ça va les aider maintenant ici aussi le gros avantage c'est que même s'il y a de la sur optimisation les rédacteurs ont vraiment travaillé le champ sémantique et le champ lexical du tourisme de l'hôtellerie en plaçant beaucoup beaucoup de mots clés est ce qu'il y en a trop est ce que ce sera pénalisé dans quelques mois ou années affaire à suivre on essaiera de revoir si cet article est bien référencé après la grosse mise à jour qui s'annonce pour le printemps 2021 donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on continue à analyser tout ça et pour avoir de bons conseils surtout en rédaction web et en référencement en tout cas pour le contenu écrit principalement un petit pouce en l'air si ça vous a plu je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bonne rédac tata